et bienvenue dans ce nouveau petit texte d'actu on va parler des chats et de leur capacité à reconnaître non seulement leur nom mais peut-être le nom des autres chats on va regarder tout ça comme d'habitude si vous voulez soutenir la chaîne rendez vous en commentaire et tout ça n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires sur youtube si vous avez des questions des choses que vous n'avez pas comprises des doutes sur les mots de vocabulaire si vous pensez je me suis trompé sur quelque chose n'hésitez pas neko wa ishio ni sumu neko no namae ga wakar je dis ça vite neko wa les chats ishio ni sumu neko donc là on a encore une autre histoire de chats ishio ni sumu neko un chat qui habite se meut ensemble qui habite avec lui donc un chat un autre chat qui habite avec lui non namae est donc le nom d'un chat qui habite avec lui ga wakaru wakaru ça veut dire comprendre c'est quoi car eux il un peu particulier parce que le sujet pour fonctionner il a besoin d'un sujet avec la particule qui est donc là du coup le nom est compris c'est un verbe on dirait enfin c'est un verbe un transitif et c'est un verbe presque passif si vous voulez wakaru le sujet de wakaru c'est la chose qui est comprise donc les chats comprennent le nom des chats qui habitent avec eux 東京大学 na do no group wa neko wa hito no koto hito no koto ba ga wakaru ka kenki shimashita kyo to daigaku na do no group wa group c'est un groupe un groupement donc un groupe de l'université de tokyo de kyo to kyo to daigaku j'étais trompé quand je l'ai lu au départ kyo to daigaku na do donc na do ça veut dire qu'il ya des gens de de cette université mais sans doute d'autres personnes na don ça donne un caractère indéterminé veut dire notamment par exemple entre autres et c'est donc un groupe de gens de de l'université de kyo to neko wa hito no koto ba wakaru ka kenki shimashita expression clé à la fin c'est kenku shimashita faire des recherches kenku sur kenku c'est la recherche kenku sur faire des recherches kenku shimashita avoir fait des recherches donc ils ont fait des recherches mais sur quoi neko wa hito no koto ba koto ba la langue koto ba c'est un mot un peu relou parce qu'en fonction du contexte veut dire un mot ou la langue le langage hito no koto ba wakaru ka là ce ka ça vient mettre donc une interrogation est ce que les chats comprennent wakaru le langage humain kenku shimashita donc ils ont fait des recherches à ce sujet là hito no akachan ni koto ba o kiko ba o kikasete shashin o misseる to koto ba to no kankei ga wakaru na wakara nai toki wa shashin o mite iru jikan ga naga ku naimasu neko wa dou nao ka shirabe hito no akachan ni koto ba o kikasete shashin o misse iru to no kito no akachan ni hito no akachan akachan ça c'est le akade akai qui veut dire rouge akachan c'est un bébé sans doute parce que les bébés sont un petit peu un petit peu rouge au kito no akachan ni ni ça a plein de sens différents en fonction du contexte c'est assez souvent ça peut être l'équivalent de la de la partie française à accent grave du mot français à accent grave donc hito no akachan il ya encore hito katsuki va me tomber dessus en disant mais comment il parle lui le mot français à accent grave en effet c'est pas terrible donc hito no akachan ni à un bébé humain koto ba o kikasete koto ba o kikaseru faire entendre kikaseru c'est kiku à la eau à la forme causatif actitif donc faire faire quelque chose ou laisser enfin faire écouter ou laisser écouter kikaseru c'est le verbe kiku donc chassi o mi seru to donc hito no akachan ni koto ba o kikasete chassi o mi seru to donc visualement ils ont montré ils ont fait écouter ils ont fait écouter des mots à un bébé et ils ont montré une photo koto ba no kank keig ga wakarnai to ki va conto ba no kan keig ga wakarnai toki wa K logo no bele pas que la Étatsestra Donc, le moment Donc, quand, on peut dire dire Quand, c'est une relation ou un rapport Donc, quand ils ne comprennent pas Le rapport avec les mots, avec les paroles Donc, voilà Il y a eu des expériences qui ont été faites Qui ont montré que, ben, j'imagine que c'est des personnes qui travaillent sur le langage Pour essayer de voir à partir de quel âge les bébés commencent à vraiment identifier Enfin, comprendre des mots Savoir qu'ils les disent, tout ça Donc là, ils ont voulu faire le même test avec les chats Vous voyez, on a la même structure que là On a fait des recherches sur Blablabla Tout ça Avec une interrogation Pour savoir si Neko wa douo naru ka Douo naru Qu'est-ce que ça devient Comment dire que le temps se raccourcit Oulala J'ai du mal à voir quand tu Qu'est-ce que tu veux dire par le temps qui se raccourcit Mijikaku naru Mijikai C'est court Mijikaku naru Ça veut dire devenir court Donc, tu pourrais dire quelque chose comme ça Je ne suis pas exactement sûr de ce que tu voudrais dire Qui s'agrippe Bref Donc, neko wa douo naru ka Shirabemashita Shiraberu Ça veut dire se renseigner Faire des recherches Pour découvrir Trouver une information Donc, ils ont Voilà Ils ont Là, dans ce contexte-là C'est très proche de Kenku shimashita Donc, ils ont mené les recherches Pour savoir Ce qu'il en était Concernant les chats Douo naru Littéralement Comment les choses deviennent Quand on fait ça avec les chats Donc Kenku desu ka Kenku desu ka Kenku desu ka Kenku desu wa Sanbiki iji wo katte iru katei no neko wa Jūku hiki atsumemashita Bon, si vous vouliez des compteurs Vous êtes Servis Puisque là, on a le compteur Hiki Qui est un compteur Pour les animaux À pattes Qui se déplacent sur le sol Donc, Kenku desu wa Dans leur recherche Sanbiki iji wo katte iru katei Jolie petite proposition Qui vient qualifier le mot Katei Katei C'est un foyer Une maison Vous voyez, c'est le kanji De la maison Combiné avec le kanji Du jardin Ni wa Katei On peut parler de Katei kiyoshi Un professeur à domicile Ah, tu te... Excuse-moi, Kisagaipui Bah, tu vois, pour Nagaku narimasu Qui se rallonge On peut tout à fait dire Mijikaku narimasu Désolé, j'avais oublié Que je venais de dire ça Trouble de la mémoire immédiate Inquiétant Donc, Sanbiki iji wo katteiru katei Donc là, on a le verbe Katteiru Qui est kau À ne pas comprendre Avec kau acheter Vive les kanji Pour nous permettre De faire la distinction Qui est kau Qui veut dire Avoir un animal de compagnie Avoir un animal Un animal à la maison Donc, Sanbiki iji wo Sanbiki Donc, ce hiki là C'est le compteur Pour le nombre d'animaux Donc, trois Donc, iji wo Ça veut dire Davantage que Donc, davantage que Trois animaux Katteiru katei Donc, les... Je vais arriver Les foyers Dans lesquels On a Les foyers Avec plus de trois animaux No nekoro Donc, les chats De ces maisons-là Les chats De ces foyers-là On Jukuhiki Atsumemashita Atsumeru Rassembler Atsumaru Se rassembler Intransitif Atsumeru Rassembler Collecter Donc, ils ont rassemblé Ils ont collecté Dix-neuf chats Jukuhiki Mazu Ici, donc, dix-neuf chats Qui vivaient Dans des foyers Où il y avait Trois chats Trois chats ou plus Euh... Oui, je pense que C'est un biqui Jijio Trois chats ou plus Donc, mazu Donc, en premier lieu Tout d'abord Donc, là, on a comme dans le titre Le nom d'un chat Qui habite avec eux Donc, on leur fait écouter ça Et puis ensuite Et puis ensuite Après Et ensuite On leur a montré Sur l'écran Betsu no neko On aurait pu avoir Hoka no neko Par exemple Betsu no neko Un autre chat No shashin Donc, une photo Donc, une photo Donc, une photo d'un autre chat N'oubliez pas Quand vous avez les no De ne pas faire de contresens C'est pas Neko no shashin C'est pas le chat de la photo C'est la photo de chat Donc, la photo d'un chat Autre La photo d'un autre chat Fait bien inversé Par rapport à notre utilisation Du mot Deux Deux Betsu no neko No shashin On leur a montré La photo d'un autre chat Waouh Il y a vraiment des chercheurs Qui font des choses incroyables Donc, sono kekka Résultat des courses Le résultat Kekka Résultat Namae to shashin ga Onaji toki yori Yori Ça indique une comparaison Ça veut dire D'avantage que D'avantage que Tout ce qui précède le yori Donc, namae to shashin ga Onaji toki Toki Le moment Ou quand Donc, davantage que Quand Le nom et la photo Sont identiques Onaji Salut kamikun T'es à la fin De l'article D'actu Mais on n'a pas encore Tout à fait fini Et puis après Et puis Et donc Et donc voilà Puis après On va regarder quelques pubs Donc Viens, viens, viens Reste Shashin omite iruji kanga Donc Le temps pendant lequel Il regarde la photo Heikin de Heikin Ça veut dire La moyenne En moyenne Heikin de Ichi byou Ijio Nagakunarimashita Ichi byou Une seconde Ichi byou Ijio Donc Plus d'une seconde Nagakunarimashita Le temps pendant lequel Il regardait la photo C'est rallongé De plus d'une seconde Donc voilà En gros Quand ils se disent Mais attends C'est bizarre J'entends un nom Mais je vois la photo De quelqu'un d'autre Ils vont regarder davantage La photo En se disant Il y a un truc Peut-être en se disant Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Neko wa isho ni sumu Neko no namae ga Waakaru to Grupwa itteimasu Hoho Donc Les chats Comprennent Le nom Connaissent le nom Vous savez Waakaru On peut l'appeler En fonction du contexte On va le traduire Par savoir Comprendre Ils connaissent le nom Ils sont capables De comprendre Reconnaître On pourrait dire Le nom Des chats Qui habitent avec eux To Marque de citation Ici ce to Grupwa itteimasu C'est ce que nous dit le groupe Le groupe affirme que Ça veut dire que Les chats Sont capables De reconnaître Le nom Des autres chats Qui vivent avec eux Grupwa itteimasu Neko wa ittsumwa Amari hito ni Kiwomi ga nai You ni shiteimasu Ga Iroiro Kangaete Koto ba O kiteiru You desu To Hanashi Teimasu Grupwa itteimasu Donc Les personnes du groupe To Hanashi Teimasu Voilà ce qu'elle nous dit Très souvent pour les citations Vous allez avoir le Teimasu Neko wa Neko wa Itsumo wa Amari Hito ni Kiwomi ga nai Youni Hite imas Ga Jolie phrase Pleine de cana Et intéressant Grammaticalement Donc Les chats Itsumo wa Itsumo wa Itsumo wa D'habitude On pourrait dire Itsumo wa Comment dire J'ai du mal J'ai du mal J'ai du mal à Itokatsu C'était des idées Mais à Dire la nuance Entre Itsumo Et Itsumo wa Amari Pas tellement Amari Quasiment toujours Utilisé avec du négatif Donc C'est un adverbe Amari Hito ni Kiwomi ga nai Kiwomi ga nai Ne pas être intéressé Par quelque chose Hito ni Kiwomi ga nai Donc D'habitude Les chats Ne sont pas Ne sont pas Intéressés Par Les êtres humains Mais c'est pas juste Nai Point C'est Nai Youni Shiteimasu Et là On a l'expression Youni Suru Faire Comme si Faire en sorte De Youni Shiteimasu Donc On pourrait sans doute Traduire cette phrase Par On a l'habitude De dire Que Les Ou les chats Ne donnent pas L'impression De s'intéresser Tellement Aux êtres humains Mais Irohiro Kangaete Quand on y pense Vraiment Irohiro Toutes sortes De De différentes façons Quand c'est Irohiro Na Ça va être Toutes sortes De Quand il est utilisé Comme un adjectif Là c'est Irohiro De différentes façons Donc Irohiro Kangaete Kotoba O Kiite Iru You Desu You Desu Donc ça indique toujours cette histoire d'apparence You C'est un mot qui à l'origine veut dire l'apparence Donc il y a pas mal de structures grammaticales qui disent ce You Là on a You Là on a You Ni suru Faire en sorte de Là on a You Desu Donc il semblerait On a l'impression que Ils écoutent Kondi Kotoba O Kiite Iru Et Irohiro Kangaete Et ils pensent à toutes sortes de choses To Hanashite Imasu Donc effectivement les chats ne sont pas bêtes Attention Les chats vous écoutent Les chats